Musique Non, je ne sens pas ton amen. Est-ce que tu es là ce soir? Donc comme je le disais, je bénis Dieu pour vos vies. Parce que quand nous sommes là et que nous voyons que vous êtes là, cela nous donne la force de croire à la promesse de Dieu. Vous savez, une oeuvre qui doit aller de l'avant a toujours des oppositions. Et j'ai l'habitude de dire, si tu n'as pas d'opposition, tu ne peux pas avoir d'opposition. Ce sont les oppositions qui t'étonnent une position. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu as été dévalorisé, mais Dieu va te valoriser ce soir. Je n'entends pas la main de quelqu'un ce soir. Amen. Oui, nous sommes dans le livre de Luc. We have the book of Luc. Luc, le chapitre 1. Luc, the first chapter. À partir du verset 23. Robert 23. Oui, allons-y. Reprends, réponds à partir du verset 23. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelques temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Quelques temps après. Non, je ne t'entends pas. Dis quelques temps après. Non, parle bien. Dis quelques temps après. Quelques temps après. Sa femme devint enceinte. Sa femme devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois. Je veux que tu soulisses ça dans ta Bible. La Bible dit quoi? Elle fait quoi? Non, je n'entends pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant combien de mois? Non, je n'entends pas. Pendant combien de mois? Nous sommes dans les quelsième mois? Non, cela veut dire quoi? On a dépassé lequelième mois? Le cinquième mois. Donc nous sommes quoi? Dans le sixième mois. Est-ce que ça va? Je veux poser les bases. Dis Amen bien. Elle se cacha pendant combien de mois? Cinq mois. Oui, allons-y. Dis-en. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi. Quand il a jeté les yeux sur moi. Pour ôter mon opprobre. Pour ôter mon opprobre. Parmi les hommes. Parmi qui? Non, je n'entends pas. Parmi qui? Non, je n'entends pas bien. Parmi qui? Est-ce qu'il a dit tes ennemis? Il dit parmi qui? Parmi les hommes. Allons-y. Au sixième mois. Au sixième mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. De la maison de David. De la maison de David. Nommée Joseph. Nommée Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. Et dit. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole. Troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie se demandait ce que pouvait signifier cette telle salutation. L'ange lui dit. L'ange lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu. Lui donnera le trône de David. lui donnera le trône de David son père il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il comment cela se fera-t-il dis à ton voisin comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom c'est pourquoi le Saint-Enfant c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et celle qui était appelée stérile répète avec moi et dans son sixième mois et dans son non je ne t'entends pas et dans son car rien n'est impossible à Dieu car rien n'est impossible à Dieu Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta dans ce même temps Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda dans une ville de Juda elle entra dans la maison de Zacharie elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth et salua Elisabeth dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie son enfant tressaillit dans son sein son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit elle s'écria d'une voix forte tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni Amen que Dieu nous bénisse acclame le Seigneur pour sa parole donc comme je le disais tantôt que le thème qui nous rassemble dans ces lieux c'est celle qui avait été quoi déclarée stérile est quoi je ne t'entends pas bien est quoi j'ai chanté ce chant tout simplement pour simplement dire que nous sommes Jérusalem et vous savez que Jérusalem est une ville entourée de montagnes pour pouvoir accéder à Jérusalem pour pouvoir arriver à Jérusalem pour pouvoir les atteindre il faut escalader d'abord les montagnes mais ton ennemi va escalader la montagne lorsqu'il va arriver au sommet il sera déjà fatigué je veux dire à quelqu'un ce soir le diable est au bout de toi mais il ne pourra jamais t'atteindre lorsqu'il se lève contre toi ton Dieu se présente à lui comme un vaillant héros je veux dire à quelqu'un ce soir laisse-moi te dire une seule chose nous portons les bijoux c'est de même pour de l'or avec du carat mais l'or que tu portes sur toi l'or a été éprouvé par le feu avant que tu puisses aller l'acheter je veux dire à quelqu'un ce soir pour que tu puisses avoir une valeur il te faut passer par le feu mais laisse-moi te dire le feu n'a pas tué les amis de Daniel le feu ne les a pas engloutis mais le feu les a embellis il y a des gens que le feu peut engloutir mais il y a des races de personnes que le feu ne peut jamais engloutir tu ne seras pas brûlé par le feu lorsque tu marcheras dans les eaux les eaux ne te submergeront pas la Bible vous pourrez d'un brevet mortel mais vous ne mourrez jamais je veux dire à quelqu'un ce soir le fils de la promesse ne meurent jamais tu as la promesse de Dieu en toi tu as le fils de la promesse on peut craiser ta tombe mais tu ne seras pas enterré tes ennemis eux-mêmes seront enterrés est-ce que je parle à quelqu'un ce soir est-ce que quelqu'un peut m'encourager ce soir parce que je veux aggraver les choses est-ce que quelqu'un m'entend ce soir Alléluia qui dit Amen nous c'est Amen le plus souvent quand nous sommes martyrisés le plus souvent quand nous sommes attaqués nous avons l'impression que Dieu dort nous avons l'impression que Dieu ne parle pas mais je veux vous dire quelque chose le Dieu de l'Ancien Testament arrivé à un certain moment il a fait 400 ans de silence mais le silence de ce Dieu là était en train de préparer la venue de Jésus-Christ de Nazareth je veux dire à quelqu'un ce soir je vois Dieu qui prépare la venue de ton élévation est-ce que quelqu'un peut me donner une amène plus forte que ça je veux aggraver les choses Alléluia Alléluia qui a dit Amen qui a dit Amen qui a dit Amen le thème de tout ce mois de juin c'est celle ou celui qui a été déclaré stérile et à son sixième mois est-ce que tu entends un peu ce thème là depuis une semaine ça me fatigue oui 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 ça me travaille on dit celui ou celle qui avait été déclaré stérile et à quoi et à quoi il y a deux verbes qui sont conjugués dedans celui qui avait donc on veut parler de quoi du passé on veut parler du quoi du passé et du quoi du présent est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire ce soir Alléluia celui qui vit dans son passé le passé est dépassé ton passé ne pourra plus te rattraper parce que Dieu n'est plus dans le passé mais Dieu est dans le présent est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire on dit qu'il avait été déclaré stérile c'était dans le passé si le diable m'a eu dans le passé dans mon présent il ne pourra pas m'avoir c'était dans le passé on veut forcément te rappeler ton passé le diable s'attend sur ton passé mais Dieu ne régale plus à ton passé parce qu'il s'est chargé de ton passé il a effacé tes douleurs il a effacé ton humiliation et tu es rentré dans le présent je veux dire à quelqu'un ce soir le sixième mois est le mois de ta révélation où Dieu va te révéler aux yeux de tes ennemis tu m'es donné la main de bien je vois Dieu te révéler qui est la main plus forte que son voisin je vois Dieu te révéler Alléluia c'était dans mon passé celle qui avait été déclarée stéril celui qui avait été déclaré chômeur c'était dans ton passé on va maintenant parler de ton problème dans le passé le passé est passé mais Dieu regarde au futur Dieu regarde au présent ce que le diable n'a pas vu dans ton futur il ne pourra pas l'attaquer parce que Dieu l'a caché je veux dire à quelqu'un ce soir ta bénédiction est cachée mais autant convenable les anciens veulent ils ne veulent pas Dieu se levera pour toi tu verras le miracle de Dieu dans ta vie tu me donnes la main le plus fort que cela Alléluia l'ennemi est tellement pressé pour nous avoir parce qu'il a vu notre passé mais dis à quelqu'un c'est trop tard non touche quelqu'un dit c'est trop tard non dis aux chancers de ta famille dis c'est trop tard dis à quelqu'un assez c'est assez tu as vu mon passé mais tu n'as pas encore vu mon futur tu as vu mon passé tu n'as pas encore vu mon présent parce que ce que Dieu me réserve est grand le diable ne pourra pas attaquer ton destin parce que Dieu l'a réservé pour ton présent Dieu l'a réservé pour ton futur je ne sais pas quel problème tu vis aujourd'hui mais laisse monter une seule chose l'éternel s'est chargé de ton humiliation depuis la croix c'était le passé c'était le passé Alléluia elle est à son sixième mois lorsqu'ils vont se réveiller pensant qu'ils allaient te trouver dans le célibat ils te verront dans ton mariage lorsqu'ils vont se réveiller pensant te trouver dans la pauvreté ils te verront en train de partager de l'argent autour de toi lorsqu'ils vont se réveiller est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir le diable n'est pas plus fort que Dieu arrêtons de donner la gloire au diable arrêtons de glorifier Satan lorsque quelqu'un commence à prospérer on commence à le juger de tous les noms je vais vous dire quelque chose quand vous n'avez rien personne ne s'attaque à vous personne ne s'intéresse à vous vous avez plusieurs amis mais lorsque Dieu commence à vous élever vos ennemis commencent à se lever contre vous parce que eux ils voulaient te voir au même stade mais Dieu ne te regarde pas au même stade il t'enlève au point A pour t'amener au point B je prophétise ce soir là où tes ennemis t'avaient vu tomber lorsqu'ils viendront te voir ils ne te verront pas à terre mais ils te verront marcher la tête de l'autre celui qui m'est donné n'amène bien je te vois marcher la tête de l'autre tu marcheras la tête de l'autre au nom de Jésus Alléluia sois béni Alléluia quand ton coeur est blanc tout ce que tu fais réussit quand tu n'as pas la haine dans ton coeur tout ce que tu fais te réussit quand tu n'es pas jaloux des autres tout ce que te fais te réussit quand tu n'es pas jaloux contre la bénédiction de ton frère tout ce que tu fais réussit et réussira toujours je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent les gens s'agitent les gens s'agitent à cause d'une 407 que tu as ils n'ont pas encore vu la cruchette que Dieu te prépare alléluia vous savez j'ai une histoire de la parole de Dieu qui m'a marqué la Bible déclare que la mère de Moïse a mis Moïse dans une caisse n'est-ce pas et elle a jeté sur l'île est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire elle a jeté dans l'île et la caisse de Moïse flottait sur l'île en l'île elle est réputée l'île l'île dans l'île il y avait des gros caïmans qui étaient dans l'île n'est-ce pas c'était comme une nourriture qu'on avait jetée donc les caïmans les corrodilles normalement devaient manger l'enfant mais au lieu de le manger ils prennent les têtes et puis poussent la caisse ils prennent les têtes et puis poussent la caisse au lieu de manger l'enfant ils prennent les têtes ils poussent la caisse ils poussent la caisse mais pendant qu'ils étaient en train de pousser la caisse sans le savoir ils étaient en train de conduire l'enfant vers sa destinée je veux dire à quelqu'un ce soir sans le savoir des ennemis sont en train de te conduire de ta destinée qui m'est donné n'amène bien je veux aggraver les choses ce soir c'est Emmanuel la fin sera grave ce soir et lorsqu'ils ont commencé à pousser la caisse de choc dans cette caisse où Moïse était arrivé à ce moment la Bible dit les réseaux qui étaient là les plantes qui étaient là ont bloqué la caisse et la caisse commençait à tourner en rond mais vous savez pourquoi ils ont bloqué la caisse c'est parce que la fille de Pharaon n'était pas encore arrivée là tu as l'impression que tu es bloqué dans ta vie c'est parce que la fille de Pharaon qui doit te conduire dans ta royauté n'est pas encore arrivée ce n'est pas parce que tu es bloqué que tu es échu ce n'est pas parce que tu es bloqué que Dieu t'a abandonné ce n'est pas parce que tu es bloqué que tu es misérable c'est parce que le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour toi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir le temps de Dieu sonnera pour toi le temps de Dieu sonnera pour toi tu m'étonnes n'emmènes bien je vois Dieu agir au nom de Jésus oh 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 pendant que l'enfant était sur l'île pendant que la caisse était sur l'île pendant que la caisse était bloquée par les réseaux la soeur de Moïse est en train de regarder l'enfant je les appelle cela les spectateurs de ta destinée elle est en train de regarder l'enfant est-ce que l'enfant va arriver qu'est-ce qui va l'arriver est-ce qu'il va pas mourir elle était en train de le regarder elle est en train de le regarder elle suivait la direction de l'enfant il y a des gens autour de toi qui te regardent s'entendant de te voir tomber s'entendant de te voir humilier s'entendant de te voir revêcher mais écoute-moi bien ce qu'ils ont pensé n'est pas la pensée de Dieu ce qu'ils ont arrêté n'est pas ce que tu as arrêté on peut penser autrement de toi mais Dieu pense positivement de ta personne dit un amène bien dit un amène bien ceux qui ont été ceux qui ont été les acteurs de ton humiliation seront les spectateurs de ta gloire seront les spectateurs de ton élévation qui m'est donné un amène bien ce soir je prophétise la grâce de Dieu qui se tient de vous donner un amène bien je vois la amène de Dieu sur ta vie au nom de Dieu Alléluia Alléluia dit amène bien dit un amène bien c'est Emmanuel oh s'embarrisse et quise quelqu'un dit Jésus s'embarrisse et Alléluia quelqu'un dit Alléluia s'embarrisse et yes oui s'embarrisse et Alléluia s'embarrisse et yes Alléluia Alléluia est-ce que je peux parler ce soir Can I speak to you this after now Alléluia Amen les gens n'ont pas compris dans le temps actuel là où nous sommes est-ce que vous savez que le ministère a deux ans qui le sait qui sait que le ministère dans lequel vous êtes là deux ans mais nous sommes en train d'aller dans notre troisième année nous sommes en train d'aller dans la troisième année n'est-ce pas donc ne soyez pas étonnés si on a des problèmes parce que la troisième année nous présente la croix est-ce que quelqu'un dit un amène bien parce que je veux annoncer écoutez le jour on n'avait pas accusé Jésus tout le monde riait avec lui tout le monde mangeait avec lui mais le jour ils sont venus le saisir dans le jardin de Gestémane ses propres amis l'ont abandonné quand c'est bon tout le monde mange avec toi mais quand c'est gâté tu ne le verras plus il y a deux types d'amis il y a les amis de la gloire et il y a les amis de la souffrance que j'appelle les amis de la croix le combat n'a pas encore commencé tu es déjà achevé le combat n'a pas encore commencé tu es déjà achevé on n'a pas encore arrivé on n'a pas encore arrivé on n'est pas encore arrivé tu es abandonné déjà tu es abandonné déjà dis Amen dis Amen eux pensaient que Jésus allait rester définitivement à la croix les ennemis pensent que tu vas rester définitivement tant que tu es mais ils ont oublié que l'homme de la croix où la croix était simplement un passage un passage dans l'épreuve pour arriver à la gloire je veux dire à quelqu'un ce soir il arrive un moment dans ta vie où tu dois prendre toi seul tes responsabilités personne ne t'aidera personne ne te soutiendra mais il y a une seule personne la Bible dit quand je lève mes yeux vers les montagnes où me viendra le secours le secours me viendra de l'éternel celui qui a fait le ciel et la terre le secours me viendra de lui dis à ton voisin on s'est trompé ils se sont trompés à ton sujet tu n'étais pas cette personne qu'on devait attaquer nous allons aller très fort la Bible dit que celle en parlant d'Elisabeth qui était stérile et comme je dis je ne peux pas parler du sixième mois sans parler du sixième jour puis mes données n'amène bien je continue la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre il a dit que la terre soit et la terre fut et la Bible dit il y avait les ténèbres à la surface de la terre et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et quand vous continuez par la suite Dieu a créé les grandes luminaires il a créé la vêtue il a créé tout ce qu'il pouvait faire mais arrivé à ce moment il ne pouvait plus continuer la création il était obligé de s'arrêter laisse-moi te dire une seule chose je veux faire comprendre la pensée de quelqu'un est-ce que vous savez dans votre existence dans votre existence dans votre vie de tous les jours quand vous travaillez c'est pour le bien de quelqu'un n'est-ce pas quand vous travaillez d'abord c'est pour votre bien-être et si vous n'avez pas d'enfant vous réalisez quoi et toutes ces richesses doivent appartenir à qui est-ce que quelqu'un comprend ce que Jésus est en train de dire c'est pourquoi il y a des gens qui sont tellement méchants ils vont consulter les marabouts et les marabouts les demandent de leur donner leur entrailles et quand ils donnent leur entrailles c'est pour avoir de l'argent mais lorsque tu es milliardaire tu as l'argent pour toi mais il y a ceux qui sont autour de toi mais tu n'as pas fait des enfants cette richesse va revenir à qui ? est-ce que quelqu'un me comprend ? qui va profiter de ces choses là ? Dieu a créé le ciel et la terre il a créé la vêtue il a tout fait mais arrivé à ce moment la Bible déclare il n'y avait personne pour cultiver la terre il n'y avait personne pour être le garant de ces choses il n'y avait personne pour veiller sur tout ce que Dieu avait fait et arrivé à ce moment Dieu s'assoit avec son conseil il dit fais-je l'homme à notre image et selon notre ressemblance je vais dire à quelqu'un ce soir tu n'es pas ce que la vie dit que tu es mais tu es l'image de Dieu tu es la ressemblance de Dieu est-ce que quelqu'un te pense que je suis dans ton étude ? lorsque nous continuons dans ce passage la Bible déclare Dieu dit fais-je l'homme à notre image et selon notre ressemblance et quand vous continuez Dieu dit Dieu créa l'homme est-ce que quelqu'un comprend ? la première phrase c'est quoi ? fais-je est-ce que quelqu'un me suit ? fais-je donc pour dire qu'il n'était pas seul il avait son conseil mais la deuxième phrase Dieu crée l'homme Dieu crée l'homme est-ce que quelqu'un me comprend ? il n'avait plus besoin de l'ensemble des personnes qui l'entouraient mais lui seul il crée l'homme à son image et à sa ressemblance et la Bible déclare lorsque Dieu finit de créer l'homme quand vous continuez la Bible nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? je vais vous donner quelques révélations vous allez comprendre avec moi que l'homme est tripartite l'homme est tripartite l'homme est composé de trois éléments l'homme est composé d'esprit l'homme est composé de corps l'homme est composé d'âme et dans le monde actuel dans le physique nous vivons corps âme et esprit est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? mais tu sais pourquoi tu souffres ? c'est parce que tu vis corps âme et esprit est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? je vais t'emmener à comprendre quelque chose tu souffres pourquoi ? parce que tu vis corps âme et esprit dans le spirituel nous ne vivons pas corps âme et esprit mais nous vivons esprit âme et corps parce que c'est le spirituel qui régénère le physique je veux dire quelque chose soit les choses de ce monde ne doivent pas t'influencer mais c'est toi qui doivent influencer tous ces choses de ce monde parce que tu ne vis pas corps âme âme esprit mais tu vis esprit âme et âme esprit La Bible dit, il n'y avait personne pour cultiver, et Dieu crée l'homme, et Dieu forme l'homme, et la Bible nous dit, c'était le sixième jour. C'était quoi? Le sixième jour. Le sixième jour, il ne pouvait pas exister sans l'homme. Je vais vous dire quelque chose. Si Moïse était mort, le peuple d'Israël allait rester toujours esclave. C'est pourquoi Moïse n'est pas mort dans l'île. Dieu l'a caché, parce qu'il devait sauver le peuple d'Israël. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si la situation ne t'a pas engloutie, c'est que quelque part, c'est toi qui apporterais le salut dans ta famille, qui apporterais la solution dans ta famille. Tu m'es donné la main de pied. Je vois le miracle que tu es arrivé. Au nom de Jésus, c'était le sixième jour. Le sixième jour ne devait pas exister sans l'homme. La Bible déclare, quand tu as créé l'homme, Dieu s'est reposé. J'ai compris que Dieu ne pouvait pas se reposer sans que l'homme ne soit créé. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un ce soir. Nous sommes dans le sixième mois. Dieu t'a créé le sixième jour. Mais dans le sixième mois, il te présentera à la création. La Bible déclare que la création atteint avec un ordre de désir. La révélation des fils de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu, mais tu es un fils de Dieu. Tu es un prêche de Dieu. Tu es une princesse de l'éternel. Tu n'es pas n'importe qui, mais Dieu va te révéler dans le sixième mois. Il m'a donné une main de bière. Je vois le sixième mois devenue bénédiction pour toi. Au nom de Jésus. C'était le sixième jour et la Bible déclare que Dieu a béni le septième jour et il s'est reposé. Vous allez comprendre que le mois de juin, pour nous qui sommes en Europe ici, le mois de juin annonce quoi? Le mois de juin annonce quoi? Nous avons combien de saisons? Nous avons combien de saisons? Nous avons quatre saisons, n'est-ce pas? Donc le mois de juin annonce quoi? L'été, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de l'été, nous faisons allusion aux grandes vacances. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux dire simplement à quelqu'un, on ne peut que se reposer lorsque ce que nous avons fait est bon. La Bible déclare que tout Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bon et il s'est reposé. Le jour où je veux me reposer, c'est que j'ai vu la gloire de Dieu s'élever dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu pourras te reposer lorsque Dieu aurait fini de créer des signes et des miracles dans ta vie. Je profite ici toi ce soir, tu te reposeras, tu verras les gens travailler dans ton entreprise. Tu seras chef d'entreprise Peut-être que tu travailles aujourd'hui, mais demain, l'été ne va te transporter, il va te transporter dans les hauteurs de la droite. L'est-ce qu'on te dit une seule chose, tu ne seras plus agent, mais tu seras directeur. Tu ne seras plus sous la couverture des personnes, mais tu seras responsable de ton entreprise. Celui qui m'a donné l'amène bien, je vois Dieu exoncer ta prière. Au nom de Dieu ! Alléluia ! Amen. Dien, l'amène bien. Je retourne dans le passage. La Bible déclare que lorsque Zachary a fini de ministrer, a fini de servir Dieu, il rentrait chez lui à la maison. Lorsqu'il rentrait à la maison, la Bible déclare que sa femme Elisabeth devait enceinte qui m'a donné qui m'a donné l'amène bien, j'aggrave. La Bible déclare que sa femme Elisabeth devait enceinte de combien de mois ? De cinq mois. Et la Bible dit qu'elle se cacha. Est-ce que quelqu'un qui pense que je suis en train de le dire ? Présentement, personne ne te voit. C'est parce que Dieu t'a caché. Dieu te cache en jeu de te détracteur pour ne pas que quelqu'un vienne voler ta bénédiction. Dieu te cache lorsqu'on ne parle pas de toi, lorsqu'on ne te voit plus sur la plateforme. C'est parce que Dieu t'a caché. Mais cacher ne veut pas dire que tu aies été oublié. Cacher ne veut pas dire que tu aies été humilié. Mais Dieu t'a caché pour simplement un temps. La Bible dit qu'elle se cacha. Voilà le piège du chrétien. Lorsqu'une petite promotion frappe à ta porte, tu te lèves, tu annonces à tout le village, à tout le quartier maintenant. Écoutez, une grossesse à un mois, on peut cacher. À deux mois, on peut cacher. À trois mois même, on peut cacher. À quatre mois même, on peut cacher. À cinq mois, on peut un peu cacher. Mais au sixième mois, tu veux ou tu ne veux pas, les gens vont voir cela. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, malgré le temps que tu t'es caché, le sixième mois viendra te révéler. Tu seras révélé. Tu seras révélé. Plus rien ne te cachera. Au nom de Jésus. Prends le temps d'être profond. Ce n'est pas tout qu'on explique aux gens. Ce n'est pas à tout le monde qu'on se confie. Ce n'est pas parce que je mange avec X que je dois forcément me confier à lui. Ce n'est pas parce qu'il est généreux que je dois me confier à lui. La Bible déclare confiez-vous en l'éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en l'éternel l'éternel vous affermira. La Bible nous enseigne malheur à celui qui passe à confiance énorme. Un homme peut te décevoir. Un homme peut te décourager. Mais l'éternel ne te découragera jamais. Il ne pourra pas te décevoir. parce que celui qui a fait la promesse il est fidèle. Dis à quelqu'un que tu parles trop. Dis à ton ami il faut te tais un peu. Ça me rappelle un chant. nous avons des artistes au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont une chanson qu'ils appellent quoi ? Zouzoua Légué ou Mekola ? Qui se rappelle de ça ? On dit demain Freddy va aller en France. Freddy vient dire ça à quelqu'un. Pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est mon projet. Lorsqu'il rentre chez lui à la maison toute la cour commune est au courant. Oh, ils ont oublié que Freddy il était rempli de crédits. Souvent même tu annonces la bonne nouvelle aux gens. Tout ce qu'ils attendent de toi c'est que ton projet ne réussit pas. Mais quand tu confies ton projet à l'éternel cela aura un abutissement. Cela va se réaliser. Même si tes ennemis sont nombreux autour de toi la Bible déclare ils te feront la guerre mais ils ne pourront jamais te vaincre parce que c'est l'éternel qui tient tes proches entre ses mains. La Bible dit elle se cacha pendant cinq mois. Et quand vous continuez dans le passage la Bible dit au sixième mois l'ange se révèle à Marie. L'ange arrive dans la maison de Marie. L'ange atterrit dans la maison de Marie. L'ange Gabriel a répétoré la maison de Marie. L'ange Gabriel avait le compte de la maison de Marie. L'adresse de la maison de Marie. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Ne pensez pas que je ne sais pas là où vous dommez. Je ne sais pas là où vous trouvez. Mais écoutez-moi très bien. Que le temps de la visitation de Dieu arrive. Quelque soit quel que soit la longueur de la route quel que soit la durée de la nuit le jour finira à se lever le jour finira à se lever Dieu connait chez vous Dieu connait votre domicile Dieu connait votre maison mais pourquoi l'ange est arrivé chez Marie ? Pourquoi l'ange est descendu chez Marie ? C'est parce que Marie son nom signifiait amethume elle n'était pas dans la joie elle était oppressée par tout le monde personne ne la regardait mais je vais vous dire une seule chose c'est lorsque personne ne vous dégarde que Dieu porte son dégâts suivi c'est lorsque personne croit en vous que Dieu porte son dégâts suivi personne ne pouvait s'imaginer comme Marie à la portée en son chien le créateur le sauveur celui qui devait sauver l'humanité je le dis à quelqu'un ce soir mesdames, mesdames, messieurs vous n'êtes pas là en vain Dieu ne vous a pas créé en vain si vous existez encore c'est parce que Dieu dansait servir de vous pour apporter la résurrection pour apporter l'huile d'espoir Dieu porte son nom qui m'est donné l'amène bien je vois la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie il a choisi Marie il n'a pas choisi une autre personne mais il a choisi Marie il a choisi cet être misérable Dieu ne partage pas sa gloire avec ceux qui sont déjà élevés mais Dieu va chercher ceux qui ont été humiliés ceux qui ont été rabaissés cette personne avec laquelle je vois Dieu composer avec toi il arrive chez Marie il arrive chez Marie je vais dire à quelqu'un ce soir laisse-les parler mais Dieu arrive chez toi il arrive chez Marie quand il arrive chez Marie il salue Marie et il annonce la bonne nouvelle à Marie toi à qui une grâce a été faite je te salue Marie je te salue Marie il y a des gens qui t'ont salué qui t'ont communiqué qui t'ont communiqué la tristesse il y a des nouvelles que tu les entends ces nouvelles-là te conduisent dans la bassesse mais lorsque l'ange est arrivé il dit je te salue Marie je ne sais pas quelle nouvelle tu as reçu dans ta vie et cette nouvelle t'a perturbé mais je t'annonce ce soir il y aura une bonne nouvelle qui frappera ta porte il viendra à ce point il viendra à échouer tes larmes il viendra à changer ton humiliation son élévation ton Dieu te consolera ce soir il dit je te salue je te salue Marie il dit mais qu'est-ce que je fais mais pourquoi tu t'adresses à moi je suis d'une famille malheureuse je loue ici personne ne se marie personne ne peut enfanter on ne parle même pas de nous dans la ville mais il dit je te salue Marie je ne me considère pas de tout ce qui s'est passé tout de toi mais je te salue Marie même si les gens n'ont pas cru en toi je te salue Marie même si les gens t'ont rejeté je te salue Marie même si les gens t'ont abandonné je te salue Marie même si personne ne croit en toi je te salue Marie je te salue Marie je te salue Marie Je te salue Marie Je ne sais pas Mais on veut que le mois de juin ne finisse Je prophétise des bonnes nouvelles dans ta vie Parce que c'est le sixième mois Je vois l'ange de Dieu Qui viendra vers toi pour te saluer Il y a des gens qui s'arrêtent à la salutation A simplement te dit bonjour Mais personne ne s'intéresse à ton problème Personne ne s'intéresse à ce que tu vis La seule chose qu'on peut faire c'est de te saluer La seule chose qu'on peut faire c'est de te dire ça va aller Mais après ça va aller là Quelle solution trouver Mon comportement Ou ma situation change Écoutez moi bien Quand Dieu vous salue Il voit d'abord votre visage Il voit l'inspiration de votre coeur Mais après analyse Il constate qu'il y a un vide en vous Donc la salutation de Dieu vient Pour combler le vide en vous Il dit je te salue Marie Il savait qu'il y avait un vide en elle Il savait qu'il y avait un vide en elle Il dit je te salue Marie Et quand il finit de la saluer Il lui dit Le Saint Esprit Tu seras couvert de l'ombre De son ombre Et tu enfanteras un fils Et c'est lui qui va hériter du trône De David Il s'appellera Jésus Écoute moi très bien Il y a deux personnes dans ce passage Il y a Marie qui était jeune Il y a Elisabeth qui était avancée en âge Je le dis à quelqu'un ce soir Quelque soit ton âge que tu as La bénédiction te supprendra Dieu ne va pas s'attarder sur ton âge Il a dit qu'Elisabeth était Élisabeth était Élisabeth était Dans la ménopause Elle ne pouvait pas concevoir Mais l'ange S'est révélé à elle Il lui a donné un enfant Mais il lui a pas donné n'importe quel enfant Mais la Bible déclare Lorsque Zachary Était muet Zachary ne pouvait pas parler Il était muet Parce que l'ange de Dieu Ne voulait pas qu'il explique ces choses A son entourage Il y a des moments où vous ne parlez pas Il y a des moments où vous ne pouvez pas vous exprimer C'est parce que Dieu ne veut pas que vous parlez Mais le miracle se fait d'abord dans le secret En voie de venir dans le physique Je vais vous dire quelque chose ce soir Peut-être qu'il y a un silence dans votre vie Mais le silence qui se produit autour de vous Est en train de préparer votre gloire Et en train de préparer la promesse Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir Écoutez-moi bien Zachary ne pouvait pas parler Mais la Bible déclare Lorsque Elisabeth était à son terme On cherchait à donner le nom de l'enfant Dis un amène bien Dis un amène bien On cherchait à donner le nom de l'enfant La Bible déclare Les gens au thé de Marie Ou plutôt d'Elisabeth Et les gens attendaient à ce qu'on donne le nom Elisabeth dit non Il va s'appeler Zachary Zachary demande à ce qu'on lui apporte une tablette Et il commence à écrire Que l'enfant s'appellera Jean Lorsqu'il commence à écrire La Bible déclare que sa langue a commencé à se délier Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Il y a un miracle qui te fera parler Ton miracle te fera parler Toi qui ne parlais pas Ton mariage te fera parler Ton enfantement te fera parler Toi qui étais muette Tu parleras ce soir Tu me donnes un amène bien Je vois ta langue se délier Au nom de Jésus Sa langue se délier Celui qui ne pouvait pas parler Il dit il s'appellera Jean Son nom sera Jean Je vais dire à quelqu'un ce soir Personne ne va nommer ton miracle à ta place Mais toi même tu donnerais un nom à ton miracle Je prophétie ce soir Je donnerais un nom à ton miracle Je ne sais pas quel miracle tu attends Mais je dis ce soir Ils veulent ils ne veulent pas Ton miracle aura un Non Comme Marie ne croyait pas L'ange lui dit Ta soeur Elisabeth Que s'il se passe ? Que s'il se passe ? Que s'il se passe ? Elle est quoi ? On n'a pas dit qu'elle est l'enceinte La Bible dit Elle a conçu Et elle est à quoi ? Elle est à quoi ? À son sixième mois Elle est à son sixième mois Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? C'est le problème des chrétiens C'est le problème des chrétiens Quand on vous annonce une prophétie Et quand vous regardez autour de vous Que rien ne change Vous mettez votre foi en doute Et vous vous posez la question de savoir Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit ? Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit ? Mais je me dis à quelqu'un ce soir Je ne sais pas tromper de personne C'est véritablement de toi qu'il s'agit Toi qui ne croyais pas C'est avec toi que Dieu fera des espoirs La Bible déclare Avec Dieu Nous ferons des espoirs Et celui qui écrasera nos ennemis Celui qui se tient depuis Je vois tes ennemis Écrassés sur tes pieds Si tu n'avais pas la foi Je vois Dieu te donner la foi Tu feras des espoirs avec ton Dieu Qui me donne la main de bien Je te vois faire des espoirs Au nom de Jésus La Bible dit qu'elle a son sixième mois Est-ce que quelqu'un m'entend ? On t'attendait au premier mois On t'attendait au deuxième mois Tes ennemis t'attendaient au quatrième mois Tes ennemis t'attendaient au cinquième mois Mais Dieu les a déjà dévancés C'est ce qu'ils avaient prévu faire Dieu a déjà eu une longueur d'avance Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Je prophétise un miracle Qui va dévancer tes adversaires Pendant que ceux-là m'entendent à tomber Ils ne te verront pas tomber dans le piège Parce que Dieu aura enlevé tous les pieds sur ton chemin Je te vois marcher sur les lieux et je le vais Parce qu'il t'a donné les pieds de biche Tu vas marcher sur les lieux et je le vais Aucune personne ne t'empêchera de marcher Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Il y avait un paralytique Qui ne pouvait pas marcher Mais le jour il a croisé bien les gens Ce jour-là son miracle s'est produit Je vais vous annoncer une bonne nouvelle Quand Dieu vous visite Il change votre situation Il change votre environnement Il transforme tout autour de vous Je ne sais pas dans quel environnement tu te tiens Mais l'éternet changera ton environnement Il changera ton histoire Que celui qui m'est donné l'amène bien Je vois Dieu changer dans tes choses Ce n'était pas un homme qui l'avait visité Mais l'ange de l'éternet l'avait visité Il y a des gens qui t'ont visité Mais qui t'ont abandonné La Bible déclare que même si ton père et ta mère t'abandonne Mais l'éternet ne t'abandonnera jamais Ton Dieu ne t'abandonnera jamais Il t'abandonnera jamais Il reste fidèle à son oeuvre Il reste fidèle à son action Le secret que je vais te donner ce soir Ce qui est consacré Est sacré Et ce qui est sacré Est mystère Et ce qui est mystère Est mis à part Et ce qui est mis à part Est où est pas Dieu Je vais dire à quelqu'un ce soir Parce que tu as été mis à part L'onction de Dieu viendra chez toi La Bible déclare Que l'esprit de Dieu est chez moi Parce que l'éternet m'a oué Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre Je vois quelqu'un qui annoncerait une bonne nouvelle Au pauvre Au stérile Je vais vous dire quelque chose Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas Je ne peux pas produire ce que je n'ai pas Je ne peux pas communiquer ce que je n'ai pas Mais je communique ce que j'ai reçu Si je n'ai rien reçu Je ne peux pas le communiquer enchant C'est parce que Christ a changé ma vie Que je suis des témoignages à vos yeux Visserez des témoignages Aux yeux de vos ennemis Celui qui m'est donné l'amène bien Je vois ton témoignage se levera On en deux Tu ne sais pas ce que tu as reçu Tu ne sais pas ce que tu as reçu Tu ne sais pas ce que tu as reçu Elles sont enceintes Plutôt Elisabeth enceinte Elisabeth est enceinte Et Marie Qui a reçu la salutation de l'homme Elle vient se présenter à Elisabeth Et lorsqu'elle salue Elisabeth La Bible dit que l'enfant a commencé à tressaillir Si l'enfant a commencé à tressaillir C'est que l'enfant Quelque part ne bougeait pas C'est que l'enfant ne pouvait pas bouger Mais lorsque Marie a salué Elisabeth L'enfant s'est mis à tressaillir Je vois la salutation de l'ange Qui va commencer à faire tressaillir ton miracle dans tes entrailles Je vois quelqu'un qui est enceinte Et ta grossesse ne progresse pas Mais l'ence va se présenter à toi Et la grossesse va commencer à prendre forme Tu as une sémence en toi Je veux dire à quelqu'un ce soir Tu as une sémence en toi Mais cette sémence Attends l'action de Dieu En voie de refleurir Je vois l'action de Dieu qui arrivera En voie de rendre ton désert fleurissant Je vois ton désert qui sera fleurissant ce soir Tu me donnes la main de pierre Je vois ton désert Tu seras changé en vertu Au nom de Jésus Accepte la salutation de l'ange Et apprends à garder les choses comme secret Quelqu'un me suit ? La prophétie Suis ta vie Ça accomplira Mais tu es l'obstacle de ta prophétie Pourquoi ? Parce que tu te permets de trop parler Garde le silence d'abord Ce qui me plaît sur l'homme de Dieu Lorsque des gens se précipitent à rendre témoignage Il aide toujours à t'attendre d'abord Avant que la chose ne se concrétise Mais quand la chose se concrétise Tu peux maintenant parler Mais rien n'essaie de concrétiser dans ta vie Qui te permet déjà d'annoncer à tout le monde Mais comment tu ne vas pas avoir des ennemis autour de toi ? Mais je veux simplement te dire C'est une heure que tu as faite Mais à partir d'aujourd'hui Grâce à la prophétie pour toi Et tout ce que les gens verront C'est des témoignages qu'ils vont entendre De la prophétie qui s'est réalisée dans ta vie Je veux dire à quelqu'un ce soir Quelque soit ce qui a été dit sur ta vie Cela aura son approché Et Dieu va réaliser ton projet Et ton rêve deviendra une réalité Ton rêve s'accomplira certainement Qui m'est donné l'amène bien Je vois Dieu réaliser ces choses Au nom de Jésus Sois serein Dis à ton voisin, sois serein Dis à ton voisin, sois serein Non je ne t'entends pas Dis à ton voisin, sois serein Alléluia Écoutez Quand vous lisez bien L'ange est arrivé Chez Marie, n'est-ce pas Est-ce que quelqu'un m'entend ? Mais il n'est pas allé chez le voisin Imaginez-vous que si elle n'était pas à la maison Est-ce que l'ange allait la trouver chez elle ? On parle bien Est-ce que l'ange allait la trouver chez elle ? Non je ne t'entends pas Est-ce que l'ange allait la trouver chez elle ? Je veux parler maintenant aux chrétiens Aux chrétiens qui s'envolent comme des papillons Lorsqu'on dit Holy Spirit est quelque part Tu te déplaces en même temps tu vas là-bas Lorsqu'on te dit que le feu sort du mouchoir Tu te déplaces, tu couds, tu pars là-bas Mais lorsque tu te déplaces En plus tu te déplaces En plus tu changes de lieu Quand l'ange vient Il ne te trouve pas à l'endroit là où il doit te bénir Parce que tu n'es pas à l'endroit indiqué Mais si tu restes dans ta même position L'église là où tu es arrivé L'ange viendra te trouver à ta position Et l'ange viendra te bénir Et l'ange viendra te donner la bonne nouvelle Ne change pas d'endroit On ne change pas d'église parce qu'il faut changer d'église On ne change pas de pasteur parce qu'il faut changer de pasteur Mais ce que Dieu t'a dit Il faut marcher selon la vision de Dieu Si c'est Dieu qui t'a appelé à ces lieux Il est fidèle Il accomplira des grosses choses dans ta vie Ne sois pas dispersé Si tu es dispersé Ton miracle sera dispersé Ta promesse sera dispersée Ton élévation sera dispersée Ne sois pas dispersé Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada